Coucou les petits loups, j'espère que vous allez bien. Comme chaque jour, on va réviser des flashcards santé accompagnés de l'IA pour qu'elle donne son avis. Et puis j'espère que vous êtes prêts, c'est parti. C'est quoi l'EPA ? Alors alors, l'acide EPA de son fameux nom Eikosa Panta néoïque, si je ne dis pas de bêtises. Du coup, c'est un acide gras oméga 3. Il fait partie d'ailleurs de ces trois fameuses oméga 3, ALA, EPA, DHA. Ce qu'il faut noter sur l'EPA, si je ne me trompe pas, c'est que c'est ce fameux oméga 3 que l'on trouve très majoritairement dans les petits poissons et précisément dans le règne animal, en tout cas en dose significative dans le règne animal et notamment chez les poissons gras. Donc on a les tous les petits poissons, comme on le dit souvent, gras qui sont préférables tels que le maquereau, les sardines et tout ça, mais il y a aussi le saumon qui en contient pas mal. C'est juste question de bioaccumulation, c'est peut-être pas le meilleur choix. Étant donné que sa source principale est dans les poissons gras, on a une partie de la population qui sont plus susceptibles de manquer de cet acide écossapantanoïque. On a notamment bien sûr les végétaliens, végétariens, flextariens, etc. Mais aussi tous ceux qui ne consomment pas de poissons, même s'ils consomment régulièrement des aliments d'origine animale. Donc ce serait intéressant de veiller à avoir des bons niveaux d'EPA. Et là, on va partir sur un sujet que je trouve grave intéressant, mais que malheureusement je ne connais pas assez encore. Il faut vraiment qu'on fasse une flashcard spécifique sur la roulement de tambour. La conversion des acides gras et précisément des acides gras oméga 3. C'est tellement important la conversion parce qu'en fait on a l'acide ALA qui est converti partiellement en EPA. C'est une excellente nouvelle. L'inconvénient, c'est que ce processus de conversion de ALA vers EPA est quand même peu efficace, on va dire. Ça reste toujours une source intéressante qui est convertie, mais trop peu par rapport à la demande et notamment chez les personnes plus à risque d'être carencées comme on l'a cité avec les végétaliens par exemple. Et là, on va aborder une catégorie d'aliments qui est vraiment trop sous-estimé. C'est incroyable par rapport à tout ce qu'elle peut apporter et les problèmes qu'elle peut éventuellement résoudre comme celui-ci. C'est en fait la quantité d'EPA qu'elle peut avoir. Alors certes moins que les poissons, mais elle en a toujours. Si je ne me trompe pas, elle a aussi d'autres acides gras. Ça pourrait faire un peu comme une sorte de complément d'acides gras variés. Surtout que là, on est dans les acides gras, mais on l'a vu plusieurs fois ensemble. Les algues possèdent des nutriments hyper intéressants hors acides gras. On a le iode qui est hyper difficile à trouver dans les aliments sur terre avec quelques exceptions comme le lait, mais c'est à prendre avec son lot d'inconvénients. On a le fameux astaxanthine qu'on a vu pas mal de fois en flashcard. Petit pigment rouge, etc. Bref, j'ai pas trop envie de m'égarer là sur le sujet. Mais voilà, en gros, pour conclure, l'EPA de son nom Ecosapantanéoic, c'est un oméga 3 qu'on appelle des fois le cascadeur des oméga 3. Chez les personnes qui consomment pas ou peu de produits animaux de la mer, il faut donc veiller à augmenter la part d'acides ALA. Pourquoi pas ajouter les algues, qui sont hyper intéressantes ? D'un point de vue effet, je les confonds, donc je sais pas trop quel type d'oméga 3 précisément va être plus bénéfique pour le coeur ou pour le cerveau, ça je sais pas trop. Et au niveau des sources alimentaires, comme on l'a vu vite fait, EPA c'est plus poisson. DHA, je crois que c'est poisson et toute source végétale lipidique qu'on peut trouver comme dans le colza, les graines de lin, etc. Et là et là, je crois que c'est uniquement dans le règne végétal, mais que ça inclut aussi végétal marin, qui peut avoir aussi des doses d'EPA, je crois. Je suis en train de m'embrouiller là. Sans oublier la conversion. Et la conversion, je vais tout de suite le marquer avant que j'oublie, conversion des acides gras entre parenthèses oméga 3. Voilà, on va passer à la vérification parce que je sais pas vous dire de plus et je suis vraiment curieux d'avoir la réponse. C'est parti ! C'est quoi l'EPA ? L'EPA, acide écosapentaénoïque, est un acide gras oméga 3 essentiel, principalement trouvé dans les poissons gras et certaines algues, bénéfique pour la santé cardiovasculaire. L'EPA est un acide gras polyinsaturé à longue chaîne, avec 20 carbones et 5 doubles liaisons, 25 N-3. Il joue un rôle crucial dans la réduction de l'inflammation et est essentiel pour la santé du cœur et du cerveau. Synthèse et conversion. Origine. L'EPA est principalement trouvé dans les poissons gras comme le saumon, le mackerel et les sardines, ainsi que dans certaines algues marines. Conversion. Le corps peut convertir l'acide alpha-linolénique, ALA, un autre oméga 3 trouvé dans les graines de lin et les noix, en EPA, bien que ce processus soit peu efficace. L'EPA peut être comparé à une clé qui s'insère dans les récepteurs cellulaires spécifiques pour exercer ses effets anti-inflammatoires, tout comme une clé ouvre une serrure spécifique. Le terme eikosapentaénoïque vient du grec eikosa, vink, et penta, 5, faisant référence à la structure de l'acide gras avec 20 carbones et 5 doubles liaisons. Les premiers travaux sur les oméga 3 remontent aux années 1970. Lorsque des chercheurs ont observé les faibles taux de maladies cardiaques chez les Inuits du Groenland, malgré leur régime riche en graisse. L'EPA, c'est comme le super-héros des acides gras. Il combat l'inflammation et protège ton cœur, tout en étant caché dans les profondeurs des océans. L'EPA est utilisé dans le traitement des maladies cardiovasculaires, des troubles inflammatoires et même dans certaines affections mentales, comme la dépression et l'anxiété. Culinaire. Pour intégrer l'EPA dans ton alimentation, essaie cette recette simple et saine. Saumon grillé avec une sauce aux herbes fraîches. Marinade le saumon dans du jus de citron, de l'ail et de l'huile d'olive, puis grille-le jusqu'à ce qu'il soit bien doré. Comparons l'EPA et le DHA, acide docosaïque-zaénoïque, un autre oméga 3. L'EPA est plus active dans la réduction de l'inflammation et la protection cardiovasculaire, tandis que le DHA est crucial pour le développement et le fonctionnement du cerveau. Imagine un puzzle où chaque pièce représente une molécule d'EPA. Lorsque ces pièces s'assemblent dans la membrane cellulaire, elles aident à réduire l'inflammation et à maintenir la fluidité de la membrane. Pour te souvenir de l'EPA, pense à EPA comme « élimine les problèmes artériels ». Cela te rappellera ses bénéfices cardiovasculaires. Sympa. Quelles sont les principales sources alimentaires d'EPA ? Comme on l'a vu généralement dans les poissons gras, mais on peut aussi les trouver dans les algues comme tu l'as aussi rappelé. Et ça, c'est vraiment précieux pour les personnes qui ne consomment pas ou peu de poissons. Et ça peut être une stratégie combinée avec une optimisation de conversion entre différents acides gras, acides gras oméga 3. Exactement, tu as bien compris. Les poissons gras sont la source la plus commune d'EPA, mais les algues sont une excellente alternative, surtout pour les personnes suivant un régime végétarien ou végétalien. L'optimisation de la conversion des acides gras oméga 3, comme l'ala en EPA, peut également être une stratégie utile. Ok, alors là les mangeurs malins, il faut qu'on fasse une petite aparté avant de passer sur la flèche cardinédite. C'est au niveau de son étymologie. Comme vous le savez, son nom est un peu compliqué, mais le fait de savoir combien il y a de carbone et de double liaison dans cet acide EPA permet en fait de connaître son nom. Et inversement, son nom peut nous permettre de savoir combien il possède de carbone et de double liaison. Et ça, je le savais même pas, c'est hyper parlant. Donc je refais un rappel sur ce que l'IA nous a dit en termes d'étymologie. Donc en fait, ce fameux EPA de son nom complet, Eikosa Penta aénoïc, vient du grec Eikosa, qui signifie 20, donc 20 carbone, Penta, 5, donc 5 le double liaison. C'est hyper parlant, j'adore. De quoi rendre nos flashcards du deck beaucoup plus mémorables. Maintenant, passons à la flashcardinédite, c'est parti. C'est quoi la réaction de Fenton ? Alors, la réaction de Fenton, c'est une réaction qui se produit lorsque le fer est en contact, je sais plus si c'est avec d'autres minéraux style cuivre ou avec l'oxygène. Ce qui le rend pro-oxydant et du coup très délétère pour l'organisme. Je ne sais plus trop, je pense que c'est au contact de l'oxygène, mais si c'est ça, quand il est en contact d'autres minéraux comme le cuivre, est-ce qu'il y a un autre terme pour cette réaction-là ? Je ne sais pas. Donc si c'est quand il est en contact avec l'oxygène, ça montre bien que le fer, il vaut mieux éviter qu'il soit tout nu pour schématiser, c'est-à-dire éviter en complément et plutôt favoriser dans les aliments complets éminiques, pour la viande non éminique, pour les légumineuses par exemple. En tout cas, plus il y a de fer dans l'organisme, plus la probabilité de faire des réactions de Fenton augmente et du coup ça augmente aussi les risques de plein de pathologies. J'avais fait une vidéo je crois sur le fer et j'en parlais vite fait. Donc si c'est vraiment lié à la réaction de Fenton, donc en contact avec l'oxygène et non pas avec le cuivre et d'autres minéraux, ça peut causer des maladies neurodégénératives, ça augmente la vitesse de vieillissement et plein d'autres pathologies. Je ne sais pas quoi dire d'autre. Donc on va passer à la vérification, c'est parti. C'est quoi la réaction de Fenton? La réaction de Fenton est une réaction chimique entre le peroxyde d'hydrogène H2O2 et les ions ferreux qui produit des radicaux hydroxyls très réactifs. La réaction de Fenton est utilisée en chimie pour générer des radicaux hydroxyls OH qui sont des agents oxydants puissants. Elle peut être résumée par l'équation suivante. Les radicaux hydroxyls produits sont extrêmement réactifs et peuvent oxyder une large gamme de substances, y compris les biomolécules comme les lipides, les protéines et l'ADN. Dans ce contexte, le fer agit comme une clé qui s'insère dans le peroxyde d'hydrogène H2O2, la serrure, pour déverrouiller et libérer des radicaux hydroxyls. La réaction de Fenton porte le nom du chimiste britannique HGH Fenton, qu'il a découverte en 1895. Initialement, cette réaction était étudiée pour ses applications en chimie organique, mais elle a trouvé des applications en biologie et en médecine en raison de la réactivité des radicaux hydroxyls. Pense à la réaction de Fenton comme à un petit feu d'artifice chimique. Le fer et le peroxyde d'hydrogène se rencontrent et boum! Ils produisent des radicaux libres qui réagissent avec tout ce qui se trouve à proximité. Environnement, la réaction de Fenton est utilisée pour le traitement des eaux usées, où elle aide à décomposer les polluants organiques. Médecine, dans le corps humain, une production excessive de radicaux hydroxyls peut causer des dommages oxydatifs aux cellules, contribuant à des maladies comme le cancer, les maladies neurodégénératives et le vieillissement. Comparons la réaction de Fenton avec la réaction de Aberweiss, une autre réaction générant des radicaux libres. La réaction de Aberweiss implique la superoxyde dismutase et le peroxyde d'hydrogène pour produire également des radicaux hydroxyls, mais suit un mécanisme différent. Imagine la réaction de Fenton comme une scène où le fer, effet quadrima, et le peroxyde d'hydrogène H2O2 se rencontre sur scène. Et à l'issue de leur rencontre, une explosion de radicaux hydroxyls se produit, prêt à réagir avec tout ce qui les entoure. Technique de mnémotechnie. Pour te souvenir de la réaction de Fenton, pense à fer et peroxyde. FEPR, Fenton. Ils se rencontrent et explosent en radicaux. Quels sont les produits de la réaction de Fenton lorsque le peroxyde d'hydrogène réagit avec les ions ferreux? Ben, des radicaux libres. Et précisément le radical hydroxyl. C'est ça? La réaction d'ailleurs de Fenton est carrément reproduite en labo et même dans le traitement des eaux pour décomposer les polluants comme tu l'as mentionné. C'est ouf. Exactement. Ta compréhension est correcte. Les produits de la réaction de Fenton incluent en effet des radicaux libres, spécifiquement des radicaux hydroxyls, OH. Points supplémentaires et détails. 1. Radicaux hydroxyls. Correct. Les radicaux hydroxyls sont parmi les oxydants les plus puissants et réactifs connus, capables d'attaquer presque toutes les molécules organiques présentes dans les cellules. 2. Traitement des eaux. Comme tu l'as mentionné, cette réaction est utilisée dans le traitement des eaux usées pour décomposer les polluants organiques résistants qui ne peuvent pas être éliminés par des méthodes de traitement conventionnelles. En biologie. Dans le corps humain, les radicaux hydroxyls peuvent causer des dommages oxydatifs aux cellules et sont impliqués dans des processus pathologiques comme le vieillissement, le cancer et les maladies neurodégénératives. Approfondissement. Mécanisme de la réaction de Fenton. Étape 1. Oxydation du F-calamide en effet chromise par le peroxyde d'hydrogène, produisant un radical hydroxyl et un ion hydroxyl. texte 2 plus plus texte HO2, right arrow texte E3 plus plus dot OH plus OH. Étape 2. Le F-acromile peut être réduit de nouveau en F-acromile par une autre molécule de peroxyde d'hydrogène, produisant un autre radical hydroxyl. texte F-couet 3 plus plus H2 texte O2, right arrow texte F-couet 2 plus plus c-texte O2H, p-exte H-couet. Ok les petits loups. Bon, déjà, je m'étais trompé, la réaction de Fenton ne se produit pas quand le fer est en présence d'oxygène, mais de peroxyde d'hydrogène, qui contient, petit rappel, 2 atomes d'hydrogène et 2 d'oxygène. Je tiens à rappeler quand même que le peroxyde d'hydrogène est un radical libre, c'est juste que, influencé ou plutôt combiné avec le fer, il se transforme en radical libre beaucoup plus dangereux. En fait, ça amplifie son effet oxydatif. Bon, je ne suis pas du tout calé là-dedans, mais il ne faut pas oublier que notre organisme a besoin de quelques oxydations pour son bon fonctionnement. Et ce fameux peroxyde d'hydrogène, d'ailleurs, on le retrouve naturellement dans nos cellules. Juste par rapport à l'équation que Lya nous a dit, je me permets de vous redire ce qu'elle a cité, parce que, comme vous avez pu l'entendre, Lya ne sait pas encore lire correctement les symboles, les chiffres, voire certaines lettres en majuscule en français. Donc, pour l'équation, en fait, il nous avait simplement rappelé que pour la réaction de Fenton, c'était présence de 2 fer plus plus le peroxyde d'hydrogène, donc H2O2, produit du fer 3 plus plus OH moins plus OH. Mais pour schématiser à fond, on peut tout simplement se dire réaction de Fenton est égale à fer plus peroxyde d'hydrogène, ce qui donne .OH radical hydroxyl. Je ne vais pas vous citer les étapes de l'équation, parce que ça va être redondant. Et vous avez entendu, Lya nous a rappelé aussi, que dans le traitement des eaux, on utilisait cette réaction pour décomposer certaines substances qui n'étaient pas décomposées par des traitements conventionnels. Et je trouve ça intéressant d'observer un peu ce qu'on peut faire en science, notamment en utilisant des substances très toxiques pour réaliser à quel point elles sont nocives pour l'organisme. Et cette réaction est qu'un exemple. Je sais qu'on a le formaldehyde qu'on utilise en laboratoire pour mettre des carcinogènes, tout simplement, sur par exemple des rats de laboratoire, pour ensuite voir les éventuels traitements. Donc ça aussi, c'est un autre exemple pour nous rappeler ce qui peut être vraiment délétère et du coup à éviter au quotidien le plus que possible. Voilà voilà ! Terminé pour aujourd'hui. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, félicitations. Restez motivé et je vous dis à demain pour une prochaine révision. Ciao ciao ! Happy New Tree ! Happy New Tree ! Happy New Tree !